Je termine ce journal en musique avec la 6e édition du festival de rock de Saint-Amand-Rock-Savibre. Ça ne date pas d'hier mais d'il y a quelques semaines, mais vous allez le voir, ça ne vieillit pas d'une image. Un week-end pas comme les autres dans le village et surtout un pari réussi pour le festival Saint-Amand-Rock-Savibre, édition 89. Au milieu des sapins en pleine montagne, l'affiche a attiré 2000 personnes sur 3 jours. L'affa des festivaliers, une ambiance et surtout des groupes rock en vogue tels les Flesh Tones de New York ou les Cyclopes, pour n'en citer que quelques-uns. C'est complètement différent d'une salle très enfumée dans un club de rock comme à New York. C'est tout petit, ici par contre vous êtes en pleine nature. En fait c'est bien plus fun de venir ici que d'aller à Lyon, jouer dans des clubs, là-bas c'est toujours la même chose. Décor naturel pour ce festival, une scène en plein air, un grand champ juste en dehors du village. Les amateurs de rock sont surtout venus de la région, le bouche à oreille fonctionne, le festival se taille petit à petit une réputation et on vient de plus en plus loin. La bonne omaine pour les groupes, ils jouent devant pas mal de monde, exemple les Thugs, des rockeurs d'Angers. C'est un festival, c'est-à-dire c'est une grande scène où il y a beaucoup de monde, c'est sans doute un des endroits en France où on sera susceptible de jouer devant le plus de monde. Le fait que ce soit un tout petit patin, ça change rien puisque tout arrive à l'extérieur. Très facile de mettre sur pied un tel festival. C'est une bande de copains de Saint-Amand qui a monté ce rendez-vous rock en créant l'association HP905. Pendant un an, contact des groupes, financement, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est tellement bien le live. On va voir des cancers, on regarde que ce soit un peu scénique et vraiment que ça tienne la route au niveau de l'oreille, il faut qu'il y ait un peu de mélodie et chacun donne son avis. Moi personnellement, je préfère voir du réel. Écouter un disque, ça peut être bien, mais il y a des trucs qu'on écoute en disque qui ne passent pas très bien à l'oreille, mais scéniquement, c'est tout à fait autre chose, c'est ce qu'on veut montrer. Saint-Amand rock sa vibre, l'occasion pour le maire de donner un coup de pouce aux jeunes et de mettre le village en avant. La plus belle récompense, c'est le monde et c'est faire connaître notre village. Et je crois que le rock participe à la volonté locale d'un développement et de faire que notre petit village de Livradois, non seulement continue à vivre, mais dans la mesure du possible, fasse parler de lui et soit connu bien au-delà de l'Auvergne. Cette année, l'association HP 905 a proposé aux habitants de Saint-Amand une carte pour assister aux concerts à prix réduit pour les inciter à comprendre le festival. Et ça a marché. L'arrivée des jeunes, des groupes et des décibels n'a pas perturbé le village. Au contraire, tout s'est plutôt bien passé. Résultat, on remet ça l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada